Il y a une question politique, je ne vois pas son impact sur le plan de la citoyenneté, à part ce qui est de la population. Sur les titres, je vois que ce n'est pas contre tous, c'est normal. Mais je dis que c'est parce qu'il y a des opposants, des gens qui sont de la famille, 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 qui sont de la famille. C'est un peu de la famille, parce que c'est une amitié, la famille, qui est de la famille, qui est de la famille, qui est de la famille. Donc il n'est pas seul. Et c'est une question judiciaire privée de l'homme et d'une citoyenne sénégalaise qui considère que Danyko t'aille. Et il est normal pour Ousmane Sanko de faire face à cette situation pour nous expliquer, de me convaincre la justice. Je sais qu'il y a un juriste qui est ici pour qu'il puisse quand même avoir la tête haute demain. C'est ça qui est normal. Bon, je considère qu'il n'est pas seul. Et Sanko face à sa responsabilité, ça aussi c'est un titre que j'ai lu sur un des articles, un des journaux. Bon, ses responsabilités, si j'aborde ce côté... Si j'aborde ce côté... Je peux considérer oui, parce que depuis 2021, l'affaire fernée, nous avons dit que Danyko a déposé plainte. On a vu que Sanko a fait une conférence de presse, qui m'a dit. Après, nous avons accepté que réellement, si vous nous avez le droit, il ne sait pas qu'il n'y a pas. Mais ça, sa ligne de défense est que les Sénégalais ne sont pas les... Ce n'est pas sur le plan pacifique, mais sur le plan de la guérilla. Donc ça, c'est une chose que lui-même a déclenché. Donc, le responsable de Danyko doit faire face à ça. L'autre élément à laquelle il doit faire face, c'est à chaque fois qu'il y a des conférences de presse pour nous dire que sur le plan pacifique, mais sur le plan de la résistance. C'est sa responsabilité de faire face par rapport à ça. C'est ça que nous avons vu le 16 dernier, d'adopter un principe, je ne sais pas si c'est un principe, en tout cas une stratégie. C'est normal parce qu'il est maire là-bas, mais ce n'est pas l'objectif pour aller, c'est-à-dire gérer sa cité, mais c'est retrancher pour appeler à une désobéissance civique. Donc c'est sa responsabilité de faire face à ça. Je ne sais pas si c'est une analyse.